Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième et dernière partie du cours consacré aux produits scalaires. Vous avez dû remarquer que par rapport à la dernière vidéo quelque chose avait changé. Il s'agit bien entendu du format de l'image, la précédente était carrée et je m'en excuse c'est une manipulation technique ratée lors de l'enregistrement puisque vous connaissez maintenant ce qu'est le produit scalaire, que vous savez également de quoi nous allons parler et comment nous allons organiser le chapitre alors rentrons directement dans le vif du sujet. Nous nous étions donc arrêtés juste là. Nous avions vu pour rappel trois des quatre méthodes qui allaient nous permettre de calculer les produits scalaires. La première était la définition, la seconde consistait en un projet orthogonal, la troisième ici était avec les normes. Je vous avais expliqué que le vecteur u-v allait être un vecteur un peu particulier et que nous allions tout de suite nous rendre compte que finalement cette formule même bizarre était facile à appliquer. Regardons ça tout de suite. Et pour cela, quoi de mieux qu'un exemple ? Alors vous voyez ici dessiner une figure que vous reconnaissez comme étant parfaitement familière. Il s'agit d'un triangle basique A, B, C, absolument quelconque, pour lequel vous avez les côtés qui sont notés. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce triangle ? On aimerait calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Très bien. Que nous disent nos précédentes méthodes ? Dans la première, la définition, il y a le cosinus d'un angle. Avons-nous un angle ? Pas du tout. Pouvons-nous trouver un angle ? Ce triangle étant quelconque, pour l'instant, on ne sait pas grand chose. A priori, non. En tout cas, ce ne sera pas le plus simple, clairement. Deuxième méthode, à l'aide du projet orthogonal. Pourquoi pas ? Essayons de projeter par exemple B sur le vecteur AC. Là encore, le projet orthogonal va tomber à une distance, on ne sait pas trop où. On sait que AC fera 7 cm, mais le projet orthogonal, on ne sait pas où il va arriver. On n'aura pas cette donnée, donc on ne pourra pas l'utiliser. Par contre, on a quoi ? 3 côtés, 3 longueurs. Et vous savez que c'est aussi la norme des vecteurs. Le côté AB fait 4 cm, c'est également la norme du vecteur AB. Donc on a 3 normes. Ça tombe bien, je connais une formule avec 3 normes. Elle est juste au-dessus, on vient de la voir à l'instant. Appliquons-la. On écrit la formule. Donc on a AB scalaire AC qui vaut 1 demi de AB au carré, ça on l'a directement, plus la norme de AC au carré, on l'a également. Et on va avoir moins quelque chose qui est AB moins AC. Je vous avais dit que AB moins AC, ce n'était pas un vecteur n'importe comment. Et on va le voir tout de suite sur un exemple. Soit vous le visualisez bien, rapidement, et ça ne vous pose pas de problème, et tant mieux. Avec l'entraînement, vous arriverez de plus en plus. Vous remarquez, ici j'ai tracé un parallélogramme, que le vecteur AB en rose, c'est aussi l'autre vecteur en rose du parallélogramme. Vous savez que dans un parallélogramme, les deux vecteurs ici, c'est les mêmes. Ils ont même sens, même direction, même norme. Ce sont les mêmes vecteurs. Donc AB, il est là, mais il est aussi ici. Bien. De la même façon, AC, il est là, mais il est aussi ici. Alors, avec ces données, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, c'est quoi AB moins AC ? Si vous partez de ce point-là, à l'aide des pointillés, vous montez sur AB, et au lieu de faire plus AC, c'est-à-dire dans le bon sens, vous faites moins AC, c'est-à-dire dans l'autre sens. Vous partez comme ceci, et vous arrivez là. Et vous obtenez donc évidemment le vecteur CB. Donc on voit que sur un dessin, visuellement, facilement, vous pouvez vous le représenter, que AB moins AC, ça fait juste CB. La troisième valeur que l'on connaît, le troisième côté, ça nous arrange bien. Et c'est très simple. Si vous ne voyez pas ça, ou si vous n'arrivez pas à le retrouver sur une figure, ou si l'énoncé ne vous donne pas de figure, peu importe le cas sur lequel vous tombez, vous pouvez parfaitement utiliser aussi la relation de Charles. C'est ce que je vous propose juste en dessous. C'est quoi ? Donc AB moins AC. AB moins AC, c'est juste AB moins, plus, pardon, CA. J'ai inversé les deux points, donc j'ai changé le signe du vecteur. Le moins AB moins AC devient plus CA, logiquement. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai inversé AB et CA pour avoir le bon ordre. Vous savez que dans la relation de Charles, il faut une lettre au milieu. Là, j'ai donc CA plus AB. Je peux, entre guillemets, fusionner et ça donne le vecteur CB. On retrouve exactement ce qu'on lisait sur le dessin sans aucune surprise. Donc maintenant qu'on sait ça, que le troisième vecteur, c'est CB, j'ai plus qu'à remplacer les renheurs. C'est extrêmement simple. Le premier côté faisant 4, j'ai 4 au carré. Le deuxième faisant 7, plus 7 au carré. Je soustrais le troisième qui se trouve être CB qui fait moins 6 au carré. Je fais le calcul, 14 et demi, terminé. C'est vraiment une opération, là encore, extrêmement simple. Alors oui, la formule est étrange. On ne voit pas directement apparaître le troisième vecteur qui nous intéresse, mais vous voyez qu'on le retrouve facilement. Et qu'ici, il n'y a vraiment pas de méthode plus simple dans un triangle aussi simple que celui-là, une situation de géométrie vraiment basique. On peut simplement calculer le produit scalaire AB fois AC. Poursuivons. Que vous dites la suite de votre cours ? Elle vous dit que les trois premières méthodes sont indépendantes du repère. Vous avez bien vu qu'on n'a pas du tout utilisé la question d'un repère quadrillé, d'un quadrillage, de coordonnées, de points qu'on a placés. On n'a pas fait ça. Donc vous voyez que ce qu'on a appliqué fonctionne dans n'importe quel type de repère. Maintenant, à partir du moment où on va utiliser les coordonnées d'un vecteur, qui est la quatrième méthode pour calculer le produit scalaire, qui dit coordonnées, dit qu'on va devoir les lire sur un repère, voire compter sur les abscisses, compter sur les ordonnées, donc mettre un système d'axes gradués avec une origine et une base de vecteurs. Il se trouve donc que la quatrième méthode, elle, ne marche que dans le cas particulier, mais qu'on utilise, nous, pour l'instant quasiment tout le temps, d'un repère orthonormé ou orthonormal, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire d'un repère qui a deux vecteurs unitaires de base, qui sont orthogonaux, il y a le même champ lexical, et de norme 1. Pour rappel ou éventuellement découverte, en fonction de ce que vous avez fait les années précédentes, je vous montre des trois systèmes de coordonnées qui ne sont pas nécessairement orthonormés et qui fonctionnent pourtant parfaitement, et je vous donne un exemple, le fait que le même vecteur, vous voyez que le vecteur w qui est représenté est trois fois le même, n'a pas dans ces trois repères les mêmes coordonnées. Alors ici, vous avez quelque chose d'assez simple, de basique, simplement, vous remarquez que ces deux vecteurs là, le vecteur j en bleu et le vecteur i en rose, n'ont pas la même norme. Ils sont bien orthogonaux, il n'y a aucun problème, mais ils ne sont pas normés, ils n'ont pas la même norme de 1. Donc si on lit les coordonnées du vecteur w ici, comment est-ce qu'on va faire ? Il se trouve que l'unité sur l'axe des abscisses en i, c'est trois carreaux. Ça, ça veut dire que dans mon repère ici, trois carreaux valent 1 sur l'axe des abscisses. Vous vous rappelez, c'est ça que ça veut dire. Du coup, moi, lorsque je me balade entre le point de départ et le point d'arrivée de mon vecteur, ou que je le place d'ailleurs, ce sera toujours pareil, je devrais me déplacer de deux carreaux sur les abscisses pour aller du point de départ au point d'arrivée, puis de deux carreaux sur les ordonnées pour monter. Alors il se trouve que deux carreaux sur les abscisses, puisqu'il faut trois carreaux pour une unité, deux carreaux sur les abscisses ne fait que deux tiers d'unité. Donc sur les abscisses, là, les abscisses du nouveau vecteur w seront deux tiers. Et les ordonnées, puisqu'il me faut un carreau pour faire une unité, j'ai monté de deux carreaux, j'aurai donc deux. Les coordonnées de ce vecteur sont donc deux tiers de. Vous vous rappelez également probablement qu'on présente les coordonnées d'un vecteur de cette façon-là, c'est-à-dire avec des parenthèses et l'une sur l'autre. Donc, non pas comme un point l'une après l'autre, séparé par un point virgule, mais l'une au-dessus de l'autre, les abscisses en haut, les ordonnées en bas. Bien. Poursuivons. Ici, vous avez un repère qui est parfaitement valable. C'est pas parce que vous avez l'impression que c'est penché et que c'est bizarre, on l'utilise dans un tas de situations. Il se trouve que, par exemple, en cristallographie, les cristaux ne sont pas forcément perpendiculaires, et donc pour compter un certain nombre de choses, on préfère utiliser des repères qui correspondent à la structure cristalline. Et donc, typiquement, c'est un repère parfaitement valide. Le même vecteur dans ce repère. Ici, les vecteurs sont bien unitaires de norme 1. C'est bien I et J qui ont la même norme et qui valent bien tous les deux 1, mais le repère n'est pas orthogonal. Les vecteurs ne sont pas orthogonaux, donc le repère n'est pas orthonormé. Il est juste normé. Lisons ici les coordonnées de ce vecteur. On n'avance pas sur les x, puisqu'on est toujours sur la même ligne des x à la boîte penchée. On est toujours sur la même ligne. Donc, on fait 0 sur les x et on fait ici 2 sur les x, 3, pardon, sur les y, puisque vous remarquez qu'on a un carreau, deux carreaux, trois carreaux sur cette direction-là qui est penchée. Donc, on a bien 3 sur les y. Donc, oui, ici, nos coordonnées, c'est bien 3, 0 et 3, pardon. Ici, j'avais l'angle droit. Ici, j'avais la norme. Il me faut les deux. Il faut que mon repère soit orthonormé pour que ce qui arrive à la suite fonctionne. Ne l'oubliez pas, vous pourriez tomber dans un piège ou simplement appliquer quelque chose qui n'est pas applicable en la situation. Voici ici un repère orthonormé. La base est bien... Les deux vecteurs sont bien orthogonaux. Et ils sont bien de norme 1. Du coup, ici, les coordonnées, vous savez les lire facilement. Et vous voyez que c'est 2, 2. Vous voyez bien qu'un même vecteur, dans des bases différentes, a des coordonnées différentes. Et elle dit quoi, cette propriété ? Elle dit quelque chose de vraiment très simple à appliquer. Que si je prends deux vecteurs, un vecteur u de coordonnées x, y, et un vecteur v de coordonnées x', y', alors le produit scalaire sera vraiment très simple à calculer. Vous vous rappelez que le produit scalaire, c'est un peu comme une multiplication. C'est ce que je vais faire. Je vais multiplier les x entre eux, multiplier les y entre eux. Donc j'aurai x, x' et y, y'. Et entre ces deux choses, je mets un plus. Du coup, le produit scalaire, il vaut x, x' plus y, y'. C'est terminé. Si vous avez les coordonnées des vecteurs, vous faites juste x fois x', plus y fois y', et vous avez fini, vous avez le produit scalaire. Là encore, c'est vraiment très simple. Il faut pour cela réussir à avoir les coordonnées ou les trouver, et être dans une base qui est adaptée. Mais une fois que c'est le cas, l'application est encore une fois vraiment très simple. Illustrons ceci avec l'exemple qui se trouve à côté de moi. Voilà. Vous voyez bien qu'aucune des situations précédentes ne s'applique réellement. Je ne connais ni d'angle, ni de projete orthogonal, ni de normes de vecteurs. Ils ne vont pas être tout à fait simples à calculer. Quoique avec Pythagore, on va s'en sortir, mais ça demande de faire Pythagore deux fois. Donc vous voyez que clairement, le plus simple, c'est les coordonnées. On a par lecture graphique les coordonnées de U qui sont 4 moins 1, les coordonnées de V qui sont 2, 2. On fait l'opération 4 fois 2 pour les x, plus moins 1 fois 2 pour les y. On fait la somme, ça fait 6. Termine. J'espère donc que vous appréciez la facilité d'application de ce nouvel outil, le produit scalaire, puisque vous remarquez que nous venons de passer 4 méthodes, et que bien que très différentes les unes des autres, et d'une expression pas nécessairement aisée pour tout le monde, leur application est vraiment très simple. À vrai dire, la principale difficulté, je l'ai déjà dit et je la rappellerai encore, de ce chapitre sera probablement, dans un énoncé, d'identifier la méthode à utiliser, et donc de tirer le meilleur des données de l'énoncé. Pour cela, je ne vous conseillerai jamais assez de connaître solidement votre cours, et de savoir ce qu'il y a dans chacune des méthodes, pour pouvoir identifier laquelle prendre. Si vous avez des données, mais que vous ne connaissez pas les méthodes possibles, vous allez nécessairement avoir du mal à trouver la bonne. Je ne m'attarderai pas sur la troisième et dernière partie de ce cours, qui concerne les applications du produit scalaire, pour deux raisons. Je vous ai promis une version succincte du cours, donc vous verrez que j'ai éliminé une des trois applications présentes dans votre manuel, et nous allons voir quoi. Et ensuite, les démonstrations, qui sont le cœur de ces applications en réalité, font l'objet, chacune, de deux vidéos séparées, que vous trouverez un peu après. Donc pour l'instant, on va le parcourir de façon assez rapide. Grand 3, applications du produit scalaire. Alors, les applications du produit scalaire, évidemment, il y en a, puisque c'est une opération, on peut l'appliquer dans un tas de situations. Il se trouve qu'il y en a deux qui nous sont particulièrement intéressantes. Une, parce que c'est un théorème puissant, qui va vous rappeler quelque chose que vous connaissez, et qui le généralise, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est un ensemble de points que vous reverrez, j'espère que nous aurons le temps de le faire, dans un prochain chapitre sur la géométrie repérée. Donc nous allons voir une première partie que nous réutiliserons probablement plus tard. Alors, j'ai éliminé la question du théorème, ou de la formule, de la médiane, parce qu'elle n'est en réalité pas appliquée en tant que telle, qu'elle est présentée dans le manuel, notamment pour faire partie de la démonstration du second théorème que nous verrons, qui est l'ensemble des points d'un cercle. Or, je pense que non seulement ce théorème n'est pas très utile en soi, mais qu'en plus, il existe une démonstration qui, à mon sens, est plus simple et plus rapide. Donc, j'ai complètement passé sous silence cette question de médiane. Bien entendu, ce n'est pas pour ça qu'elle n'est pas intéressante. La méthode, plus que le résultat, plus que la formule de la médiane, la méthode pour y parvenir est parfaitement intéressante et utiliser le produit scalaire. Donc, si vous souhaitez approfondir et raffermir vos connaissances, je vous invite vivement à regarder les pages 214 et 217 de votre manuel, dans lequel tout est parfaitement expliqué, et à me poser des questions si vous souhaitez que nous interagissions dessus volontiers. Il se trouve que, comme ce n'est pas explicitement au programme et que je vous propose une démonstration qui ne l'utilise pas, on va directement passer outre. Pour l'instant, concentrons-nous sur le théorème d'Alcachie, qui devrait vous rappeler quelque chose. Comme vous devez le compléter dans votre cours, le théorème d'Alcachie est la généralisation du théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, vous le connaissez depuis longtemps, mais il a une faiblesse particulière. On l'utilise vraiment très souvent, donc il est extrêmement utile. Il a quand même un point noir, c'est que l'on doit être dans un triangle rectangle. Et le fait d'avoir un triangle obligatoirement rectangle est quand même un souci. Dans le cas de proches orthogonaux, on a des triangles rectangles. Dans le cas de bases orthonormées, on a des triangles rectangles. Mais il se trouve que dès qu'on bouge un petit peu, dès qu'on change de cadre, un triangle n'est pas nécessairement rectangle. Alcachie généralise tout ça et nous permet de faire des calculs de longueur de côté, d'un côté manquant, comme Pythagore, ou d'angle, avec une sorte de facteur correctif. C'est exactement ce que nous allons voir. Regardons le théorème d'Alcachie. Le théorème d'Alcachie nous dit que si l'on prend un triangle ABC quelconque, donc c'est vraiment une généralisation du théorème de Pythagore, on n'a pas besoin d'avoir de conditions particulières. N'importe quel triangle fait l'affaire. On a alors la formule A² égale B² plus C². Vous reconnaissez ici le théorème de Pythagore. On a exactement le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des autres côtés. C'est exactement le théorème de Pythagore. Sauf qu'on n'est pas nécessairement dans le cas d'un triangle rectangle. Donc au cas où l'angle ne fasse pas 80 degrés, il y a un facteur correctif qui est ici moins 2BC cosinus de A. L'angle A, je l'ai mis volontairement en vert tout comme le côté A et il porte la même lettre puisqu'ils sont liés. Vous voyez que le triangle ici, les notations font en sorte que le côté A de longueur A est l'opposé du point A et donc de l'angle A. Pour nommer ABC, évidemment, j'ai nommé les longueurs. Le côté A pour longueur, le nom de l'angle opposé. C'est une convention qui est facile à retenir et qui est simple pour nous pour les nommer, qui explique la formule. Si vous êtes dans ce cadre-là, vous pouvez calculer n'importe laquelle des données manquantes. Vous pouvez calculer A ou B ou C ou même l'angle. Vous avez donc accès, à partir du moment où vous avez le nombre de données nécessaires, à un tas d'autres données et ceci dans un triangle quelconque. Vous voyez donc l'intérêt du théorème d'Al-Khashi puisqu'il nous permet de passer outre les limites du théorème de Pythagore. Dernier point qui est intéressant de noter, c'est évidemment une formule qui fonctionne dans un triangle rectangle puisque c'est une généralisation du théorème de Pythagore. Ça veut donc dire que ça marche aussi dans le cas d'un triangle rectangle. Lorsque l'angle A est un angle droit, vous avez le cosinus qui vaut 0. donc ce facteur-là disparaît complètement. Il ne reste plus que le théorème de Pythagore. Mais alors là, vous avez dû remarquer que je n'ai pas du tout parlé de vecteurs. Alors s'il n'y a pas de vecteurs, il n'y a pas de produit scalaire. Alors qu'est-ce que ça, ça fait dans un chapitre sur les produits scalaires ? Quel est le rapport ? À vrai dire, Alcachi est un outil à la fois intéressant pour pouvoir appliquer le produit scalaire dans des énoncés, c'est-à-dire que ça va vous permettre, en l'utilisant, d'avoir accès à des données qui vous manqueraient pour appliquer certaines formules, par exemple, la longueur du projeté orthogonal, etc., ou la valeur d'un angle si on veut utiliser le cosinus. Bref, c'est un outil qui permet d'accéder éventuellement à des 2D manquantes. Donc on vous le fournit pour que vous puissiez l'utiliser et donc après coup appliquer un produit scalaire. Mais également, parce qu'il y a une démonstration vraiment efficace du théorème d'Alcachi à l'aide du produit scalaire. Nous parlerons de la démonstration en détail et en contexte dans une vidéo à suivre spécifiquement dédiée à cela. Survons-le là pour pouvoir compléter notre cours. Il se trouve que l'idée de la démonstration est d'exprimer quoi ? le même produit scalaire deux fois par deux méthodes différentes. D'abord à l'aide de sa définition puis à l'aide de la méthode des normes. Vous pouvez l'écrire, vous dites donc que ces deux choses-là sont égales, vous les mettez dans une même formule, vous bilouiez un peu et vous arrivez à la méthode d'Alcachi. C'est facile. Nous verrons ça en détail dans une prochaine vidéo. En général, lorsque l'on vous parle par exemple d'une équation de droite, on aime bien le manipuler avec un graphique et avec plutôt sous l'aspect fonction et pas tellement sous l'aspect géométrique au final. Il se trouve que l'ensemble des points d'une droite, ce n'est pas des points au hasard. Ils ont tous un lien entre ces points. Évidemment, c'est l'équation de la droite. Vous reliez les deux coordonnées de n'importe quel point à l'aide de l'équation. Vous passez de leur y qui crée qu'alors x à tous grâce à l'équation d'une droite. Et il n'y a que les points de cette droite qui vérifient cette équation de droite. Pas d'autres points ont la même relation entre leurs coordonnées par exemple. Donc il y a un lien très précis entre n'importe quel point de cette droite et qu'entre que les points de cette droite. C'est donc un ensemble de points liés par des relations particulières. On a évidemment la même chose pour un cercle et il existe des équations de la même forme que, même si ce n'est pas la même formule que les équations droites pour des cercles ou pour un tas d'autres objets mathématiques. Il se trouve que l'ensemble des points qui composent la bordure d'un cercle, le contour d'un cercle, n'importe quel point de ce cercle, tous ont un point commun. Si on prend deux points du cercle, un diamètre AB, et qu'on prend n'importe quel autre point de ce cercle, alors on aura une relation particulière qui est que MA scalaire MB fera 0. Dit autrement, avec vos connaissances du cours désormais, on pourrait dire que le vecteur MA est orthogonal au vecteur MB puisque l'heure produite scalaire fait 0, on va simplement le laisser comme ça. Alors, il se trouve que c'est aussi une réciproque, donc il n'y a que ces points-là qui fonctionnent. Donc on a, les onces et suivants, si on prend trois points, deux points AB d'un plan et un troisième point qu'on peut imaginer comme étant un point qui se promène et qui est mobile sur le plan, alors, si on a cette relation, ça veut dire que M est un point du cercle de diamètre AB et à l'inverse, si M est un point d'un cercle de diamètre AB, alors on a cette relation. Là encore, ce sera l'objet d'une vidéo dédiée, donc la démonstration, nous allons la passer rapidement. Ce qu'il faut compléter dans votre cours est que, je vous rappelle ce qu'est un cercle, en réalité, un cercle, c'est l'ensemble de tous les points qui sont à égale distance d'un même point, le centre. Et c'est ça qu'on va utiliser plus le produit scalaire pour faire la démonstration. C'est-à-dire qu'on va montrer, en gros, que si on prend un point M quelconque qui vérifie la propriété qu'on a là, alors ça voudra dire que la distance OM est la même que OA. Voilà ce qu'il faut retenir, voilà le cœur de la démonstration prouvé que OM est égal à OA. Pour cela, vous avez un enchaînement de calculs que nous verrons en détail dans une vidéo suivante. Bien entendu, rien ne vous empêche, et même je vous y encourage, à regarder à tête reposée et à approfondir ces deux démonstrations à l'aide de votre cours et dès maintenant, avant de vous plonger dans les deux vidéos qui suivront, puisque cela, évidemment, vous permettra de vous confronter la difficulté, de voir si vous y arrivez, de comprendre comment c'est construit par vous-même, ce qui est souvent bien plus formateur, mais également, quand bien même vous n'y arriverez pas, ou en tout cas, pas complètement, à profiter de façon bien plus efficace des vidéos qui suivront. Je vous ai ici à nouveau remis que l'identification de la méthode était une part importante dans la résolution des problèmes du produit scalaire. Il se trouve également que nous avons vu d'autres choses, notamment sur l'orthogonalité et, à l'instant, sur les ensembles de points, que nous aurons l'occasion de réinvestir dans le chapitre de géométrie repérée qui ne devrait pas trop tarder. Le produit scalaire n'a désormais plus de secret pour vous. Je vous invite tout de fois à approfondir sa maîtrise à l'aide des vidéos de démonstration que je mettrai ici dès qu'elles seront disponibles. En attendant, travaillez bien, portez-vous bien et à bientôt.